Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1384 du ZapImage. On commence comme tous les lundis avec les résultats du week-end dans les grands championnats européens. Tout d'abord la Ligue 1 et on commence avec le dernier match qui avait lieu hier soir entre l'équipe de Bordeaux et l'équipe de Marseille. Score final 0-0, l'OM 9e accroche le nul sur la pelouse de Bordeaux 11e. Et on va dire que c'est un très bon point pris par l'équipe de Marseille qui a quand même joué quasiment toute la deuxième mi-temps avec deux joueurs en moins. Ils ont pris deux cartons rouges, cette équipe Fosséenne, donc Balerdi et Dario Benedetto à la 55e et 59e minutes, ils ont pris un rouge. Mais l'OM a quand même résisté à 9 contre 11 pour vous dire que c'est un bon point pris par l'équipe de Marseille à l'extérieur. Donc regardez la note de Dario Benedetto, donc déjà dans le jeu, il a été très mauvais plus il s'est fait exclure, donc il a eu la note de 2 aujourd'hui dans le journal. L'équipe, ensuite toujours avec l'Olympique de Marseille et l'équipe qui reçoit le plus de cartons rouges dans les cinq grands championnats européens cette saison. Ils ont déjà reçu sept cartons rouges cette saison en Ligue 1, plus que toute autre équipe dans le top 5 européen, donc une équipe qui prend beaucoup de cartons rouges, cette équipe marseillaise. Et toujours avec eux, donc ils enchaînent quand même un septième match sans victoire, cette équipe de l'OM et pointent toujours à la neuvième position. Ils ont deux matchs en retard, mais c'est vrai qu'ils enchaînent les matchs sans succès et maintenant ils commencent à être très très loin dans ce classement de Ligue 1. Ensuite on continue avec les autres matchs, il y avait aussi Angers contre l'équipe de Nantes et victoire du FC Nantes 3-1 du côté de Angers, c'était le derby. Donc belle victoire des Nantais et surtout le FC Nantes met fin sa série de matchs sans victoire. Il restait sur une série de 15 matchs sans victoire pour le FC Nantes. Maintenant c'est fini, ils ont cassé cette mauvaise série en venant s'imposer 3-1 du côté de Angers hier. Les premiers matchs et premières victoires pour Antoine Comboré au FC Nantes, donc il a remplacé mercredi dernier Raymond Domenech. Les Nantais retrouvent la victoire après 15 matchs sans le moindre succès en Ligue 1, donc tant mieux pour le FC Nantes. Ensuite il y avait aussi Reims contre Lens, score final un partout entre ces deux équipes. Il y a aussi la défaite surprise de l'Olympique lyonnais samedi soir contre l'équipe de Montpellier 2-1 et 2-1 à domicile. Ils se sont inclinés à cette équipe de Lyon, pourtant ils ont eu énormément d'occasions, mais c'est Montpellier qui a pris les 3 points. L'OL a perdu seulement 3 matchs cette saison, dont 2 contre Montpellier, donc 2-1 au match allé et 2-1 au match retour. Ensuite aussi mauvaise opération pour l'équipe de Lille qui joue contre Brest hier, score final 0-0 contre performance pour Lille 1er qui perd 2 points à domicile face à Brest 12e et surtout Lille restait sur 6 victoires d'affilée en championnat, donc la coup d'arrêt en plus était chez eux contre une équipe à leur portée, cette équipe de Brest, donc 2 points perdus pour les Lillois. On peut voir aussi que Monaco, 2 points perdus parce qu'il recevait aussi une équipe très mal classée, l'équipe de Lorient, donc score final 2 partout. A noter que Ben Yedder a inscrit un doublé et on peut voir ses stats. 24 matchs, 12 buts et 5 passes D pour Ben Yedder qui fait une très belle saison. L'attaquant français, on va parler cette fois-ci de Lorient. Quelle période pour les Lorientais qui étaient lanterne rouge il y a quelques journées et depuis ils ont enchaîné pas mal de victoires et maintenant ils se replacent très bien dans ce classement de Ligue 1. Et on va parler de l'attaquant Lorientais, Terrem Mofi. Le Nigérian a cadré seulement 12 frappes depuis le début de la saison en Ligue 1 pour 8 buts, c'est parfait. Et c'est le meilleur buteur du championnat depuis le début de l'année 2021, donc 9 matchs, 8 buts pour ce jeune attaquant de seulement 21 ans. Et pour finir ce Tour de France, on termine avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Nice avant ce déplacement du côté de Barcelone pour le PSG. Donc victoire pour le Paris Saint-Germain samedi après-midi. Draxler et Moskine ont été buteurs, donc le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1. On peut voir qu'ils ont joué avec leur quatrième maillot, je vous l'avais dit. Donc voilà, ils ont joué avec ce maillot très spécial, ce maillot violet et rose. Toujours avec le PSG, c'est quand même le grand gagnant de cette journée de championnat. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain s'est imposé et les trois autres équipes qui sont en tête. Donc l'équipe de Lyon s'est inclinée, l'équipe de Monaco a fait match nul et la même chose pour l'équipe de Lille. Donc un week-end parfait pour le PSG. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, une autre bonne nouvelle et ça concerne Kylian Mbappé aurait pris une décision sur son avenir. Donc excellente nouvelle pour le PSG et Kylian Mbappé. Donc Mbappé va prolonger son contrat d'une année de plus avec le PSG selon le journal espagnol Sport. Donc actuellement, il est en fin de contrat en 2022, Kylian Mbappé et devrait prolonger, certainement dans les futures heures, futurs jours, une saison supplémentaire avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il devrait continuer l'aventure parisienne. Et les Neymar, ça devrait être la même chose. Ensuite, toujours avec Kylian Mbappé, on peut voir qu'il est toujours en tête du classement des meilleurs buteurs avec 16 buts. Donc Execo en deuxième position, Ben Yedder avec son doublé et Memphis Depay est meilleur passeur. C'est toujours Jonathan Bamba. On peut voir sinon les autres résultats de cette journée de Ligue 1. Par exemple, la belle victoire de la Sainte-Étienne du côté de Rennes. Rennes actuellement, c'est très compliqué. La victoire de Strasbourg du côté de Metz. Et du coup, un petit coup d'œil au classement après cette 25e journée de Ligue 1. Donc Lille en tête, 55 points, 1 point d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Et 3 points d'avance sur l'équipe de Lyon, cette équipe de Lille. Monaco juste derrière. Après, on peut voir un sacré cru entre le 4e et le 5e. Il y a quand même 11 points d'écart. Ensuite, direction la Première Ligue. On commence tout d'abord avec l'énorme choc qui avait lieu samedi début d'après-midi. Leicester contre Liverpool. Et Liverpool, une fois de plus, sombré en Première Ligue. Ils menaient 1-0 jusqu'à la 78e minute à peu près. Ils ont sombré en 10 minutes. Ils ont pris 3 buts et se sont inclinés 3-1 contre cette équipe de Leicester. On peut voir tous les buteurs du match. Liverpool a sur une série de 3 défaites en Première Ligue. Une première sous l'air. Georgian Club, jamais c'est arrivé. Contre Brighton, Manchester City et l'équipe de Leicester. En plus, ils ont passé quand même pas mal de buts sur ces 3 derniers matchs. Surtout sur les 2 derniers matchs. C'est la première fois que Georgian Club enchaîne 3 défaites en Première Ligue. Depuis qu'il a rejoint cette équipe anglaise. Il a disputé ce week-end son 300e match avec Liverpool. Donc actuellement, il vit peut-être sa période la plus compliquée depuis qu'il a rejoint cette équipe des Reds. Il a fait une déclaration sur Alisson Baker. Encore un match très moyen du portier brésilien. Donc il a dit qu'il n'y a aucune critique de la part des joueurs auprès d'Alisson. Parce que tout le monde sait à quel point il est bon. C'est une personne très calme. Et le prochain match arrive et ça sera bon pour lui. Il pourra retrouver son niveau. Mais c'est vrai qu'actuellement, il vit vraiment une période très compliquée. Le portier brésilien. Et pour finir sur ce match, on va parler des deux défenseurs turcs. Donc Soyuncu, le défenseur de Leicester. Et Ozan Kabak, nouveau défenseur de Liverpool. Donc se sont échangés leurs maillots à la fin du match. Ensuite, côté Leicester, on va parler bien sûr de l'attaquant vedette, Jamie Vardy qui vient d'inscrire son 12e but de la saison en Première Ligue. L'Anglais a également délivré 5 passes décisives, le tout en 20 matchs. Toujours au temps régulier, Jamie Vardy, saison après saison. Et pour vous dire que lui, c'est vraiment l'homme des grands rendez-vous. Les statistiques de Jamie Vardy face au Big 6 de Première Ligue. Donc on peut rajouter un but de plus contre cette équipe de Liverpool. Toujours présent dans les grands moments, Jamie Vardy. Ensuite, on va parler des Gunners qui jouaient hier contre Leeds United. Des grosses victoires de Arsenal. Enfin, il y a eu beaucoup de buts dans le match. 4-2 contre l'équipe entraînée par Marcelo Belsa. A noter que Pierre-Emerick Aubameyang, il a inscrit un triplé. Il attaqua en gabonais, ça va lui faire énormément de bien. Parce qu'il avait beaucoup de mal depuis le début de saison. Il était vraiment très moyen. Et là, avec son triplé, ça a peut-être enfin lancé sa saison. Ensuite, on va parler du leader Manchester City. Le rouleau compresseur contre Tottenham. Il n'y a pas eu match parce que City a surclassé cette équipe des Spurs. 3-0 d'aucun but de Rodry. Et un doublé du milieu allemand Gundogan. Donc Manchester City a 7 points d'avance sur l'équipe de Leicester. Avec un match en retard. Donc 16 sur 16 pour Manchester City. Les 16 derniers matchs, 16 victoires pour cette équipe de City. Actuellement, ils sont injouables. Les citizens, on revient sur Gundogan, est en feu. 11 buts sur ses 12 derniers matchs en première ligue. Meilleur buteur de Manchester City en PL. Et n'oubliez pas que c'est un milieu de terrain comme Gundogan. Et c'est vrai que cette saison, il fait une saison exceptionnelle. Et le but incroyable de Gundogan. Passe décisive déjà de Ederson depuis sa surface. C'est le gardien qui a fait la passe D pour Gundogan. Donc déjà, lui, il fait un contrôle parfait. Et crochète le défenseur Sanchez. Le défenseur de Tottenham. Et après, un petit plat du pied opposé à Hugo Lloris. Donc un but numéro 9. Alors que c'est un milieu de terrain. Ensuite, toujours avec lui. Parce qu'il est vraiment très bon. Donc il réalise de loin sa meilleure saison comme buteur en championnat. Donc cette saison, déjà 11 buts. Et ce n'est pas fini, bien sûr. Alors que la saison dernière, 2019-2020, c'était seulement 2 buts pour lui. Il y a 2 ans, c'était seulement 6 buts. C'était sa meilleure saison avant. Il y a 2 ans. Alors que cette saison, il a déjà 11 buts. Le milieu, Gundogan. Et pour finir avec lui. Donc il parle de Pep Guardula. Il a dit Pep est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai signé. Il vous donne toujours plus de 100% de lui. Non seulement dans les matchs. Mais aussi à l'entraînement. Sa façon de comprendre le jeu convient parfaitement à mon style. On le ressent très bien dans les matchs. Parce qu'il est tout le temps décisif. Gundogan. Et côté Tottenham, une déclaration du coach José Mourinho. Qui a perdu une fois de plus. Contre une équipe entraînée par Pep Guardula. Donc il a dit cette semaine. Elle était très spéciale. On a joué mercredi et samedi. Je ne comprends pas pourquoi. Si je ne me trompe pas. City ne joue pas mardi ou mercredi en Ligue des Champions. Nous, nous jouons jeudi en Ligue Europa. Pourquoi a-t-on joué samedi au lieu de dimanche ? Donc voilà. Lui se plaint en fait que son équipe de Tottenham n'a pas assez eu de jours de repos. Par rapport à l'équipe de Manchester City. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester. Manchester United. Actuellement dauphin de l'équipe de City. Mais eux ont réalisé une très mauvaise performance. Un par tout chez le 19ème de la Première Ligue. West Bromwich. Et bien sûr, avec ce résultat, Manchester City s'envole au classement. Donc on peut voir les deux buteurs. A noter que Bruno Fernandez. Nouveau but pour lui. Un magnifique but en plus. Et ses stats, cette saison, c'est 35 matchs, 19 buts et 12 passes D pour le milieu portugais. Et pour finir avec les résultats en pelle, on termine avec la mauvaise performance de Everton. Un trop irrégulier cette saison. L'équipe de Carlo Ancelotti se sont inclinés 2-0 contre l'équipe de Fulham. Et un petit coup d'oeil du coup au classement. Donc Manchester City en tête avec 7 points d'avance sur l'équipe 2ème et 3ème. Manchester United et Leicester, actuellement 46 points. Mais Manchester City, un match en retard. Donc City, ça va être très compliqué de reprendre des points sur les citizens. Surtout qu'ils enchaînent victoire sur victoire. Liverpool, un 4ème. Liverpool a 13 points de retard sur Manchester City. Donc Chelsea, 5ème. Chelsea joue ce soir contre Newcastle. Ensuite, direction l'Espagnon. Commence avec le futur anniversaire du Paris Saint-Germain demain en Ligue des Champions. L'équipe du Barça qui recevait à la veste et carton plein pour les Bleu Granat. 5-1. A noter que Trincao a mis un doublé. Et la même chose pour Lionel Messi, lui aussi doublé pour l'attaquant argentin. Donc Ousmane Dembélé a disputé ce week-end son 100ème match au FC Barcelone. Félicitations à lui. Donc il a eu beaucoup de blessures. Il est arrivé du côté du Barça depuis quelques mois. Ça va un petit peu mieux pour Ousmane Dembélé. Qu'enchaînent les matchs et surtout les bonnes performances. Parce qu'il est plutôt bon cette saison. Donc félicitations à Dembélé pour son 100ème match avec les Bleu Granat. Il a dit par rapport au Paris Saint-Germain demain. Le PSG est l'un des favoris pour remporter la LDC. Ça sera un match très compliqué. Mais je pense que ça sera une bonne affiche. Bien sûr, on attend tous ce match demain soir. Toujours avec les Bleu Granat. On revient sur Léo Messi. A égalé ce week-end le record de Xavi. Du nombre de matchs joués en Liga avec le Barça. 505 matchs pour Xavi. 505 matchs maintenant pour Léo Messi. Les deux sont ex-aequo. Les deux légendes Bleu Granat. Et regardez la belle complicité actuellement entre Lionel Messi et Antoine Griezmann. Ensuite, pour continuer avec le Barça. Avec ce match demain, on va parler de Arojo. Sera certainement forfait pour affronter le PSG. Vous savez, il devait peut-être jouer avec des antidouleurs. Voilà ce match contre le Paris Saint-Germain. Mais d'après Marca, il devrait être bien forfait. Demain, le défenseur uruguayen. Et concernant Gérard Piqué. Donc, il est confiant concernant sa présence pour le match face au PSG. Demain, le défenseur espagnol s'est entraîné ce matin avec le groupe. Et pour être dans le groupe demain, bien sûr, du Barça. Contre l'équipe du PSG. Et peut-être même titulaire. Ensuite, on va parler du Real Madrid. Qui jouait hier après-midi contre l'équipe de Valence. Et nouvelle victoire du Real Madrid. Malgré qu'il y a beaucoup de blessés actuellement. Mais ils enchaînent quand même les succès. Cette équipe du Real. 2-0. Benzema et Toni Kroos ont été buteurs. Le Real Madrid l'emporte et confortent. Sa deuxième place. Valence est douzième du classement. Regardez, il a une journal As. Une balade sans opposition. Le Real Madrid domine à faible Valence. Avec des buts de Benzema et Kroos. Karvaral s'est de nouveau blessé. Et sera absent pour le match contre la Talenta Bergam. On va en parler juste après. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Zidane. Il a une journal Marca. Efficacité allemande. Troisième victoire consécutive du Real. Malgré les nombreux blessés. Kroos, Modric et Benzema ont tracé la voie du succès. Karvaral a rechuté après 25 minutes de jeu. La quarantième blessure du Real Madrid cette saison. Ayant touché 20 joueurs différents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures cette saison. Mais vu que cette saison, les matchs, c'est quasiment tous les trois jours. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Donc Zidane en conférence de presse. Il a dit, c'est vrai que nous avons beaucoup de blessés. Cela me préoccupe. Je suis énervé de perdre un joueur sur blessure. C'est le pire pour un entraîneur. J'espère que ce n'est pas trop grave pour Karvaral. Ensuite, on revient sur Karim Benzema. Donc avec son but ce week-end, c'est quand même le 17ème de la saison. Toute compétition confondue. Et Benzema a marqué au moins un but lors de ses 5 derniers matchs contre Valence en Liga. Donc 6 buts au total. Ensuite, pour finir avec les Méringués. Donc les Français prennent les choses en main au Real Madrid depuis 3 matchs. Donc Weska, c'est Varane qui a marqué un doublé contre Retafé. Benzema et Mendy et contre Valence. Karim Benzema a été buteur. Ensuite, on va parler de l'autre Madrid. L'Atletico Madrid qui continue. Ben là, ces victoires toujours à l'arraché. C'est toujours des petites victoires. La 2-1 par exemple ce week-end contre Grenade. Mais avec cette victoire, bien sûr, l'Atletico se rapproche toujours un peu plus de ce titre de Liga. Donc Llorente et Correa ont été buteurs côté Atletico Madrid. On peut voir que Séville contre Weska, il y a eu 1-0 pour l'équipe du FC Séville. C'est Munir qui a inscrit l'unique but du match. Et du coup, un petit coup d'œil après cette journée de Liga. Donc toujours l'Atletico Madrid, 54 points. Donc 5 points d'avance sur le Real Madrid. Mais l'Atletico a deux matchs en retard. Donc le FC Barcelone, 3e. Ensuite, direction l'Italie. On commence tout d'abord avec l'AC Milan. Et très très mauvaise opération pour l'équipe de Zlatan Ibramovic. Qui s'est incliné 2-0 du côté de l'Aspezia. Et l'AC Milan pourrait perdre la première place. Et ils ont bien perdu à cette première place. Vu que l'Inter, le voisin de l'AC Milan, s'imposait 3-1 contre la Lazio. A noter que Lukaku l'inscrit un doublé. Du coup, l'Inter, nouveau leader de ce championnat italien. Ils prennent la place tout simplement de l'AC Milan. Et pour revenir sur Lukaku, encore frappé. Donc il inscrit un doublé et ses stats depuis le début de la saison. Donc c'est 29 matchs, 21 buts et 3 passes D. Donc toute compétition confondue à des très belles stats pour l'attaquant belge. Ensuite, il y a aussi un énorme match. Naples contre la Juventus. Et c'est Naples qui s'est imposé 1-0 grâce à Insigné. Donc Naples 4ème revient à 2 points de la Juventus 3ème. Et il y a aussi la belle victoire de l'ES Roma. 3-0 contre Udinez. A noter que le milieu français, Verretou, a inscrit un doublé dans ce match. Et Verretou a des stats ahurissantes pour un milieu de terrain. Donc c'est 25 matchs, 10 buts pour un milieu de terrain et 4 passes décisives. Et sinon, on peut voir les autres résultats de cette journée de Serie A. Par exemple, la victoire de la Talenta Bergam 1-0 du côté de Cagliari. La nouvelle défaite de la Fiorentina 2-1. Du coup, un petit coup d'œil au classement à l'Inter. Un point d'avance maintenant sur l'équipe de l'AC Milan. L'ES Roma 3ème, la Juventus Turin 4ème. Ensuite, direction le championnat allemand. Tout d'abord, Dortmund contre Udinez. De partout et nouveau match sans victoire pour le Borussia Dortmund. Qui vit une saison compliquée. Parce qu'actuellement, ils sont quand même 6ème de la Bundesliga. Donc Sancho et Erling Haaland ont été buteurs. Et pour revenir sur l'attaquant norvégien. Donc avec son but, c'est 39 buts en 40 matchs pour l'attaquant Erling Haaland. Ensuite, il y avait Leverkusen contre Mayans. Score finale 2 partout. 2 points perdus pour cette équipe de Leverkusen. Qui menait quand même 2-0 dans le match. Ils sont fait revenir. Donc le Bayern perd 2 points en fin de match. Et on peut voir sinon les autres résultats de cette journée du championnat allemand. Donc le Bayern Munich joue ce soir. Vu que le Bayern a joué il y a quelques jours en Coupe du Monde des clubs. Et on peut voir qu'André Silva a marqué 9 buts en Bundesliga en 2021. Aucun joueur des 5 grands championnats européens ne fait mieux depuis le début de l'année 2021. Et pour finir cet épisode, on termine rapidement avec le jeune craque danois. Celui qui joue à la console à FUT. Et après une série record de 535 victoires en FUT champion, le jeune danois Ander Vergang, 15 ans, a concédé hier sa première défaite en FUT champion. Vous savez, on en parle souvent le lundi. Voilà, qu'il réalise à chaque fois des FUT champions parfaits. Donc 30-0, 30 matchs, 30 victoires, 0 défaite. Hier, première défaite pour lui depuis le début de la saison FIFA. Donc ses stats, c'est 535 victoires, une défaite qu'il a eu hier et s'incliner. 5-1. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1384. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et on se retrouve demain, bien sûr, avec beaucoup d'infos sur la Ligue des champions qui a lieu demain soir. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501